Pfiouf, l'actualité du jeu vidéo en ce moment elle est hyper dense au point que j'ai dû prendre des notes pour cet épisode. Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Mute Gaming avec Orange. Et comme vous le disais, il y a plein de jeux qui sont sortis depuis la dernière émission. Et je vais vous parler de 5 jeux qui sont sortis en moins de 2 semaines, c'est incroyable. On va commencer directement avec Scorn. Alors Scorn, c'est un jeu d'horreur où on doit résoudre des énigmes qui se passent dans un univers hyper glauque. Alors moi je vous avoue, je n'ai pas plus apprécié que ça, je sais qu'il y en a qui aiment. D'autant plus que le jeu est une activité Xbox et même Xbox Series. Vous pouvez le retrouver derrière dans les Xbox Game Pass, c'est le Netflix du jeu vidéo de Microsoft. Pour 14€ par mois, vous avez une centaine de jeux auxquels vous pouvez accéder en téléchargeant. Alors évidemment quand vous avez la fibre d'orange, c'est super agréable parce qu'en moins d'une dizaine de minutes, vous avez n'importe quel jeu qui arrive sur votre console, c'est magique. Allez, on va continuer avec No More Heroes 3. Alors No More Heroes 3, c'est un jeu où on incarne Travis Touchdown, qui est le dernier héros sur Terre, qui doit faire face à 10 super méchants, mais vraiment c'est des méchants hyper badass qui arrivent sur Terre. C'est un jeu qui est fait par Suda51, ou Suda Goichi en japonais. Et c'est un artiste, j'adore tout ce qu'il fait. C'est coloré, c'est un peu sanglant, on ne va pas se mentir. Mais il y a ce côté Quentin Tarantino japonais du jeu vidéo que j'aime bien. Bref, c'est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, et il est disponible sur Nintendo Switch depuis un an, puisque c'est une ressortie du jeu sur d'autres plateformes, comme ça, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas y jouer. Dragon Ball The Breakers. Alors je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux comme Dead by Daylight. Vous savez, c'est des jeux où vous avez un méchant, un joueur qui a une carte et un méchant, et d'autres joueurs qui sont des survivants qui doivent se cacher et faire des tâches pour ne pas réussir à s'échapper ou à neutraliser le méchant. C'est exactement ça, mais dans l'univers de Dragon Ball. Du coup, en méchant, on a Freezer, Cell ou Boo. Il paraît qu'il va y avoir des mises à jour pour des nouveaux grands méchants. Et vous avez 7 survivants, que d'ailleurs vous devez personnaliser par vous-même, qui doivent travailler ensemble pour soit se battre contre le super méchant, soit s'enfuir. Moi, comme je suis un gros lâche, j'adore m'enfuir. Alors une chose que j'ai apprécié avec son jeu, c'est son petit prix. Il est disponible à 19,90€. Sachant que le Battle Pass est inclus dedans. D'habitude, les Battle Pass, ça compte à peu près 10€ dans les jeux comme Fortnite. Le jeu est disponible sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC. Cocorico ! On va parler d'un jeu français ! Un jeu fait par les amis bordelais de chez Asobo. Et on ne parle pas d'un petit jeu. On parle de A Plague Tale Recrime ! Alors c'est un jeu qui raconte l'histoire d'une fille avec son petit frère, qui vivent à l'époque où il y a eu la peste noire. Alors attention, c'est un jeu fantastique. Ce n'est pas un jeu historique qui respecte la manière dont s'est déroulée la peste noire. Ici, on est dans un jeu où la peste est représentée par des rats, des milliers de rats, des millions de rats qui arrivent sur vous par vagues. Donc c'est vraiment impressionnant ! C'est un jeu que je trouvais très très intéressant. Il est déjà disponible sur Xbox Series S et Xbox Series X. Il est disponible dans le Game Pass dès maintenant. Donc si vous avez le Game Pass, allez l'essayer sur PS5 et sur PC ! Il me semble qu'il y a une version Cloud sur Nintendo Switch, mais je ne sais pas si elle est déjà sortie. Je n'ai pas eu le temps de checker. Allez, pour finir, ça fait quelques jours que je joue à Gotham Knights. Et franchement, j'adore ce jeu ! Gotham Knights, c'est un jeu réalisé par Warner Bros. Montréal et qui est dans la lignée des Batman Arkham, pour ceux qui connaissent. Donc, particularité de ce jeu, on se retrouve avec un Batman qui meurt dès le début de la partie et qui laisse Gotham entre les mains de Batgirl, Robin, Nightwing et Red Hood. Graphiquement, on a un jeu plutôt détaillé. J'ai bien aimé la modélisation des personnages, notamment. Et les développeurs ont vraiment réussi à retranscrire l'ambiance qu'on a dans les films et dans les comiques de Batman. Alors, je sais que certains joueurs vont se plaindre du fait que le jeu tourne en 30 images par seconde, mais de mon côté, ça ne m'a pas plus dérangé que ça, d'autant plus que le jeu reste vraiment constant et fluide tout au long de l'aventure. Et de toutes les manières, il y a ce côté cinématique qui fait que je trouve que ça rend bien en 30 images par seconde, à l'image des films qui sont en 24 images par seconde, pour tout vous dire. Le gros point fort du jeu, c'est vraiment l'intrigue. Le fait qu'on ne sache pas vraiment où on va. Et surtout, on a quatre personnages qui ont quatre façons différentes de vivre l'histoire. Ces quatre personnages permettent également de varier les styles de combat, ce qui fait qu'on a presque quatre jeux en un, j'ai envie de dire. De mon côté, je n'ai pas encore terminé le test du jeu, mais là où j'en suis dans le jeu, je peux vous dire que je ne me suis pas ennuyé une seconde et que j'ai vraiment envie de vous le recommander. Le jeu sera déployé dès demain, le 21 octobre, uniquement sur Next Gen, donc sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et le PC. Pfiou, c'était vraiment un challenge au palais de ces cinq jeux dans une seule émission. Et je crois qu'on peut dire que le challenge est réussi ! Bon, surtout, n'oubliez pas de vous abonner au réseau social d'Orange Carré, vous les connaissez déjà sur Twitter, Instagram et sur YouTube. Et quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour de prochains épisodes. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada